Bismillahirrahmanirrahim, effectivement au niveau de la Commission de l'Intérieur, les problèmes débattus sont toujours les problèmes concernant les marchands ambulants en tant qu'un problème qui entrave le développement local et ça crée un peu des problèmes au niveau de tout ce qui est l'organisation locale et on peut dire même l'organisation nationale de l'économie marocaine parce que ça représente un chiffre d'affaires énorme qui est en dehors de l'économie structurée et l'économie officielle marocaine. Comme ça crée un peu des problèmes avec les personnes qui ont leurs locaux et qui ont effectivement organisé et inséré dans la structure de l'économie nationale. Donc là c'est un problème, je ne sais pas, est-ce qu'on va rester à le se lever chaque année ? Est-ce qu'on va rester à le se lever au niveau des séances de contrôle du Parlement ? Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à ce problème pour y trouver une solution effectivement cruciale et nationale ? Deuxième problème, c'est au niveau de l'habitat non structuré. Les quartiers non structurés qui constituent des ceintures autour des villes marocaines, surtout les grandes et les moyennes villes, perturbent aussi toute l'organisation du logement et tous les programmes de l'État qui voulaient se lever le défait de résoudre d'une façon définitive la problématique du logement au niveau du Maroc. Tant qu'il y a ces quartiers non structurés, effectivement ils alimentent d'une façon permanente et génèrent des problèmes, si vous voulez, qui seront permanents jusqu'à un nouveau ordre, effectivement qui permet de mettre fin, non pas à irradier ces quartiers, mais au moins de limiter leur vitesse de croissance.